La grève de la faim du collectif des maisons démolies de Gadaï a été transformée en un véritable intifada entre forces de l'ordre et grévistes. Les 6 hectares devenus un sang de bataille, résultat des blessés et plusieurs arrestations dont des femmes de plus de 50 ans. On était venu pour une grève de la faim et la police s'est opposée à la grève. Ils ont dit de quitter le site. On s'est opposé carrément, on leur a dit que ce site là on ne le quittera pas. Soit notre vie reste, soit la situation se règle définitivement. Et la police s'est mise à nous lancer des lacrymochènes, à nous frapper avec leurs gourdins. Vraiment c'est désolant. Je ne trouve même pas les mots pour les qualifier. Il y a eu deux blessés. Un blessé a été constaté ici, il est là-bas, on attend l'ambulance pour l'évacuer. Il y a une femme aussi qui s'est évanouie. Il y a un autre blessé parce que les policiers ont lancé l'acrymochènes sur leurs pieds. On a cassé son bras. Malgré la détermination des autorités, le collectif des maisons démolies de Gadaï ne compte pas s'arrêter à si bon chemin. Il compte mener le combat jusqu'à il laisser leur vie. Maintenant, nous avons dit doyna, parce que si trop c'est trop. L'état du Sénégal nous avait promis qu'il nous allait restituer le terrain. Mais jusqu'à présent on n'a rien vu. Ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas enfermé le promoteur. Il est là, il nous menace tous les jours. Vous avez entendu à la radio qu'il va nous porter plainte. Dans quel pays sommes-nous ? Nous sommes vraiment prêts à nous donner notre vie. Ça c'est sûr, il faut le reconnaître. A Gadaï, c'était un véritable intifada entre les forces de l'ordre et les collectifs des maisons démolies qui voulaient entamer une grève de la faim pour réclamer leur maison. Ils ont reçu le soutien de Guy Marissagna. De Frappe France dégage. La grève de la faim A l'étude, c'est de la salle de l'ordre et les gens qui ont été venus. L'étude est venu, avec la salle de l'étude et le terrain. On doit respecter tout ce qu'il fallait. Il y a tout ce qu'il fallait, et il est en train de se battre de la paix. La police est venu. Il s'est venu dans l'arsenal. Il s'est venu dans le terrain, il s'est venu en lacrymozant. Ils ont éclaté, il s'est venu dans le camp. Ils ont tenté de se battre de pompier pour qu'ils ont évacué. Mais ce n'est pas ce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais ce n'est pas ce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour que vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas d'intérêt pour qu'il n'y ait pas d'intérêt. Ce qu'on a fait c'est qu'on a dit au Sénégal, qu'on a dit tout ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. C'est ce qu'on a dit. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Le collectif de l'agent, il est toujours à l'initiative de notre famille. Il n'y a pas d'intérêt pour le promoteur de Babacar Fall. Il a toujours eu un mandat. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui a été éloigné à Marissa Nya. Il a été éloigné à l'Asthènes de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine. Il est au Sénégal. Il est au Sénégal. Il est au Sénégal, Il est au Sénégal. Sous-titrage ST' 501